Bonjour à tous et on se retrouve pour le 78ème épisode de Neverwinter et on va continuer à préparer l'extension Underdark puisqu'on ne l'a toujours pas débloqué la campagne et donc on fait les petites quêtes qui sont en prélude, en prologue en tout cas je les perçois comme ceci avant d'y aller et d'aller faire la suite puisque je crois qu'on l'avait pris même, le trône du nain ou quelque chose comme ça et je vais vous montrer un petit peu puisqu'on a, bah j'ai progressé dans Sharandar, voilà j'ai débloqué l'avant dernier, j'y suis presque et j'ai choisi la violence elfique puisque en touchant un ennemi j'ai une chance d'infliger jusqu'à 20 000 de dégâts arcaniques ce qui franchement n'est pas rien et peut parfois faire la différence l'autre c'était de récupérer 20 000 points de vie au maximum c'était tentant mais je préfère taper plus dur sachant que j'ai déjà quelqu'un qui me soigne en continu dans les combats en tout cas quand il le veut bien voilà et je suis en train de débloquer le dernier et comme ça on aura vraiment terminé à 100% Sharandar effectivement j'avais pris la quête donc on va se remettre un petit peu dedans un nain perdu, ah non c'est un nain perdu, n'importe quoi le trône du nain c'est déjà fait alors un membre de la garde de Neverwinter a disparu dans les contreforts de Velosk il y a quelques jours il y a quelques jours il se baladait tout seul dans la nature contre le règlement nous avons reçu quelques rapports signalant des rassemblements d'orques dans les parages et je peux pas me séparer de suffisamment de soldats pour enquêter en toute sécurité bon blablabla, je vous invite à y aller retrouvez le vous serez récompensés le charabia habituel on connait on connait les ce genre de quêtes ils vont nous envoyer faites notre boulot à notre place bien sûr on aurait bien voulu vous accompagner mais on est retenu par x ou y raisons qui ne tiennent pas du tout en général alors on va faire la petite invocation puisque je n'ai pas pu la faire en début d'épisode et on va bien voir il y a des orques massacrés apparemment il s'est bien défendu il faut chercher Bonego Battleaxe le mec s'appelle quand même H de bataille et on affronte des orques ce qui fait très très longtemps qu'on a pas affronté c'est parmi les premiers ennemis dans la première zone qu'on explore zone je crois que on avait même pas de compagnons donc ça fait un peu plaisir de les revoir et surtout de les revoir un petit peu boosté aux hormones j'imagine que le coup de bouclier était censé me repousser ou m'étourdir un des deux mais vu que j'étais en forme berserk tout ceci n'a aucun effet sur moi bon ils sont un peu boosté aux hormones on est d'accord mais ils sont pas encore dangereux on a largement le niveau pour les encaisser et se les faire assez facilement j'ai vu qu'il y avait un petit peu d'argent là qui est tombé voilà récupère le merci ok alors il faudrait traverser le pont mais vous savez bien que je vais aller regarder à droite à gauche s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait récupérer un objectif secondaire ou autre mais apparemment non il n'y a rien du tout c'est juste du décor bien passons sur ce pont qui n'est pas du tout rassurant bon il y a de l'eau en dessous ça devrait bien se passer même si on tombe hop petite embuscade mais bon il fallait envoyer quelque chose de plus fort que de simples troufions pour m'arrêter ok ça me repousse juste le coup de bouclier ça va c'est pas trop trop embêtant faites pas gaffe je récupère oui lancez moi des haches si vous voulez faudra faire un peu plus si vous voulez me faire un petit peu de dégâts je regarde bien s'il n'y a pas des objets à récupérer ou autre là on a un feu de camp et on peut l'allumer parfait on sait jamais ne soyons pas trop sûr de nous on n'est pas à l'abri d'une mort un peu idiot ou ou face à un boss un boss un petit peu rotor oruc tagger tagger tusk alors je sais pas ce que veut dire tusk mais dagger c'est la dague on va essayer d'éviter les voilà ces attaques là qui sont signalées par les navaux ah merde il m'a eu de rapidité il est vif hein voilà ok j'ai bien esquivé là ah ouais il est vif hein le bougre il se laisse pas faire attention voilà il fait sa petite charge là il faut sortir de sa zone passer dans son dos pour pouvoir le frapper voilà je profite qu'il est stun pour pouvoir placer toute mon attaque ouais je peux lui passer comme ça c'est plus simple que ce que j'ai fait tout à l'heure en essayant de sortir de la zone et le contourner et voilà tuer 10 ogres ah c'était peut-être pas ah c'est des ogres pas des orques mais c'est marqué orque peut-être que lui c'était un ogre bon je sais pas en tout cas ça me fait un petit succès et ça c'est toujours cool il y a des choses par là mais bon j'imagine que ce sera après avoir parlé au nain j'imagine que ce sera après avoir parlé au nain oui je sais c'est le capitaine belgold qui m'envoie qu'est-ce que tu faisais là vous c'est pas vos oignons nous ferions mieux de bouger d'ici avant que d'autres saletés d'orques débarquent j'offre plus que je ne voudrais bien le montrer à ces chiens et sans où tes affaires un groupe d'entre eux les ont embarqué hier je reviendrai les chercher vous tracassez pas ouais 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 je te rejoindrai à l'enclave du protecteur je pense qu'il y a anguille sous roche hein mais du coup ça m'envoie pas du tout dans la petite zone derrière là bas on entend un mec au vu de la voie gutturale je dirais que c'est un orque ou un ogre mais il me reste assez il reste assez suspect hein ce nain mais pour le coup ma curiosité l'emporte et on va aller un petit peu fouiller non c'est pas ce que je voulais faire un petit peu fouiller la zone à mon avis il y a des choses intéressantes à récupérer des loups sanguinaires des loups sanguinaires waouh ils sont vachement beaux ces loups et ils font très très mal alors tu repères tout de suite qu'ils sont assez méchants ils font le coup des piques qui sortent de la peau comme ça si là t'as pas compris qu'ils sont vénères les orques ont perdu le contrôle de ces loups sanguinaires mais vous avez maîtrisé la situation effectivement il y avait un petit objectif bonus et ça c'est très très cool don de timora qu'est-ce que c'est que ça ah des cadeaux des potions acte de vente et symbole de moradin quartz et enchantement chanceux de timora ctrl J ctrl J qu'est-ce que c'est ah je peux avoir le fabuleux étalon d'un file pièce porte bonheur de timora et couronne de never winter de fou et qu'est-ce qu'il fait cet achatement ok est-ce que je peux le mettre sur un objet ah ouais allez hop on va mettre ça sur le casque de toute façon j'ai pas dans j'ai pas trop d'autres enchantements à mettre à ce niveau pour le moment donc autant l'utiliser il y a un petit pourcentage de chance d'obtenir quelque chose donc on verra bien si la chance est avec nous on va ressortir de là c'était pas la bonne parricade voilà c'est celle-ci et on peut voyager bon bah super en plus on a trouvé un petit objectif secondaire caché c'est plutôt cool fait attention à vous dans la forêt voyageurs merci d'avoir sauvé bon ego je lui ai remonté les bretelles pour avoir abandonné sa patrouille au profit d'une quelconque aventure exotique je m'inquiète à son sujet je pense qu'il se prépare pour quelque chose de stupide c'est un bon soldat et je détesterais le voir se faire tuer au nom d'une quête trop témérée bah fais le parler bon allez on y bon ego battle axe se trouve à la taverne driftwood il espère vous y croiser je pense qu'il prévoit de se lancer dans une nouvelle aventure j'ai bien peur que rien ne puisse détourner bon ego de sa quête solitaire même si je le lui ordre j'aimerais que vous l'accompagnez partout il va et je vous dédommagerais pour le temps passé en s'accompagnant assurez vous simplement qu'il reste en vie la garde de Neverwinter a déjà perdu Linklater en raison de ses affaires personnelles parce qu'il est un peu stupide aussi pour ne perdre un autre garde expérimenté de la même façon ok allons-y pour ce chapitre 6 alors il est en haut et il est par là qu'est-ce que tu servis non bon ok ravi de vous revoir et merci encore de m'avoir sauvé les miches je compte bien reprendre ce qui m'appartient des mains de ces orques puants mon équipement est facile à remplacer mais ils ont pris quelque chose d'une plus grande valeur un document que je veux récupérer quel document une carte menant à un endroit où je dois me rendre les orques qu'on a tué ont établi un camp près d'une caverne non loin et c'est là que nous allons allez-vous m'aider oui ou non allez vas-y on y va on va récupérer ta carte allez à campement orque au moins c'est clair on y va tout de suite il n'y a pas de raison d'attendre de toute façon j'ai rien d'autre à faire pour le moment et voilà alors il est où ce campement orque il est là-bas on se rapproche petit à petit de l'outre terre en fonction des lieux donc on va peut-être enfin débloquer le coeur de la campagne d'accord il faut rentrer par là non faut descendre d'accord ça indique un niveau en dessous je suppose bon type de grotte qu'on a déjà vu bon lui il est ivre anorque ivre semble dessouler immédiatement à votre vie est-ce que je peux te tuer ? reviens là santé oui voilà et j'ai eu un petit succès c'est cool mais ça veut dire que j'en ai certainement loupé dans les chapitres précédents parce que j'ai l'impression qu'il y en a à chaque chapitre une petite interaction un petit lieu à découvrir qu'est-ce qu'il y a par là ? des esclaves gobelins parfois je me sens débarrasser parce qu'ils ont le bonus d'encerclement là courage Fillon non 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 tu fuis pas bon j'arrive pas à l'avoir tu vivras on va on va on va suivre quand même le chemin lumineux ça a l'air d'être aussi la suite de la quête il y a l'air d'avoir différents lieux où il faut aller voilà les plans des orques donc on va pas s'éparpiller et on va quand même essayer de faire les choses dans l'ordre ce sera mieux ok j'espère que c'est comme dans l'extension maze engine qu'on peut rejouer les missions ça résonne très très fort dans mes oreilles et eux et qu'on peut rejouer les missions une fois qu'on aura fini comme ça je pourrai récupérer les succès qui me manquent et que j'ai loupé je vais certainement pas marcher là dessus tu vois moi je fais le nettoyage correctement je tue tout le monde et on va respectement rien à cause du drap il y en a encore qui dorment avec tout ce bordel non là ils sont morts oui je t'entends quand même il se fout de moi là plus personne Allez, la forme berserk. Merci. Ok, continue d'avancer, danser des dalles, un petit feu de camp ça serait bien pour qu'on puisse faire, ah merde, un piège, bien sûr j'ai marché dedans, on ne change pas une équipe qui gagne, je continue à tous me dépouffer. Ah, tu veux mourir, merci. Ah, il y en a un qui a encore survit, bien, qui survit. Allez, troisième plan, plus qu'un. Attention, ça c'est un piège. Pour une fois que j'en esquive un, et que je le vois, ce serait con de marcher dedans, pas d'ailleurs. Donc là, il y en a un qui est venu se joindre au reste de la bataille, il a décidé de focus le soigneur, ce qui n'est pas complètement idiot. Ce qui n'est pas logique, pourquoi il le touche mieux, mais... Qu'est-ce que je foutais au sol ? Attends, laisse, ah, voilà, merci. Qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas intéressant. Je ne prendrai que les objets bleus, je vous le dis. Ils ne sont pas de niveau suffisant pour que je m'intéresse aux objets verts communs, donc on attendra les bleus. Je fais gaffe maintenant au sol. Probablement, pour l'instant, il n'y a rien. Je n'ai pas trop confiance dans ces rainures. Ah, il y a un mage. Je suis tombé. Oui, il y a un chaman. Il y a un œil de Grumsch. Il y a aussi un chaman, mais celui-là c'est eu feu, je crois. Si je me souviens bien de la première zone. Ça commence à faire il y a longtemps. Hop, ça c'est bon. Et on récupère le dernier plan. Qu'est-ce que c'est ? Une statuette, on prend, ça vaut de l'argent. Une perle noire, c'est toujours cool. Et sinon, il n'y a rien d'autre. Ok. Eh ben, avançons. Je n'ai pas vu de feu. Ah, vous avez trouvé la bande des basses rivières. Quoi ? Des entrées. Vous ferez un délicieux festa. Ugreta Ghostpeaker. Là, là. Ah, merde, comment traduire ça ? La parleuse aux fantômes, enfin bref, elle parle aux fantômes, aux esprits. C'est une médium. Ça pourrait convenir. Ouais, on va se calmer tout de suite. C'est moi qui vous le dis. Bon. Mon animation a bugué. Mais, j'ai fait les dégâts. Comme elle m'en fait quand même des gros. Sur son attaque avec sa lance. Mais bon. À plusieurs, ça se passe tout de suite. Quand même relativement bien. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose à récupérer. Apparemment, non. Bah, récupérons tes documents. Voilà. La carte. C'est quoi ces papiers ? Je peux toujours pas croire que ces stupides créatures sachent écrire. On dirait des écritures orques avec quelques morceaux en langue commune. Mais attends, parce que là, t'es buggé, donc. Non, bah, ok, il est buggé. Bon, bah, j'irais l'informer de ce qu'on a découvert. Et qu'ils te punissent pas trop sévèrement, du coup. Ce qui est pratique, c'est qu'il est toujours à côté de la porte. Faites attention à vous dans la forêt, voyageurs. Je vois que vous êtes de retour sains et saufs. Avez-vous trouvé quoi que ce soit digne d'être mentionné ? Vous êtes sûr que les orques préparent une attaque ? Merveilleux. Une invasion orque, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Je déploie quelques éclaireurs immédiatement. Et merci. Vous m'avez rendu un fier service en gardant vos négaux en sécurité. Peut-être que maintenant, il voudra bien retourner à son devoir. Mais j'ai peur que cette carte ne le mène dans une autre aventure. Oui, bah, certainement. Il n'a pas l'air très très futé. Plusieurs de mes éclaireurs sont revenus de Velosk. Et la situation y est extrêmement tendue. Les forces orques contre lesquelles vous nous aviez mis en garde sont en marche. Et elles se dirigent vers le petit village de Basse-Rivière. A la lisière du bois de Neverwinter. Pire encore. Ils ont apparemment réussi à s'allier à un clan d'ogre. Le seigneur Neverember a dit qu'il enverrait un bataillon de soldats pour protéger la ville. Mais cela me rassurerait si vous pouviez également vous y rendre. Onégo défiant mes ordres est déjà parti pour leur apporter son aide. Il va falloir que tu apprennes à tenir tes hommes quand même un petit peu. Parce que je ne vais pas courir après, perpétuellement. Mais bon, on fera ça. Mais dans le prochain épisode, pour l'instant, on continue notre rythme de deux chapitres par vidéo. Ça fait des vidéos assez courtes par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais bon, ce n'est pas un mal non plus. Ça permet d'apprécier un peu plus longtemps le jeu. Avant de se quitter, on va faire un petit peu d'inventaire et on va ouvrir les dons de Timora. On va voir si on obtient quelque chose de plutôt sympathique. Des potions. Acte vente et récidue. Des éléments pour l'artisanat. Et des potions. Bon, c'est pas ouf. Mais c'est pas dégueulasse non plus. Ça a toujours une utilité. D'une façon ou d'une autre. On va convertir tout ce qui traîne. Comme ça, ça fait de la place et on pourra un petit peu maximiser nos artefacts et objets. Allez, on convertit. On a obtenu combien là-dessus ? 2031 ? Pas mal. C'est pas mal du tout. Et du coup, lui, il est boosté à fond. On va pouvoir se remettre sur... Sur la hache. Bon, c'est pas pour tout de suite qu'on augmentera. Mais... Mais au moins, ça avance. Et bien, voilà. Et bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore un épisode court. Mais... On finira par en venir... En voir le bout... De ces missions, de chapitres, etc. Et voir un petit peu de quoi retourne réellement l'outre-terre. Et ce qui nous attend avec cette campagne. Moi, c'est pas plus mal. Pour l'instant, ça me permet de pas avoir des farms intensifs à faire. Et de tranquillement aborder Charandar. Avant de s'occuper d'outre-terre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et on se retrouve très vite dans la suite de Neverwitter. Et normalement, deux autres chapitres. Ouh, une pierre médiane. Ça, c'est très très cool. J'en avais besoin. A la prochaine.